bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va pas pire j'ai encore mal à la gorge aujourd'hui mais the show must go on je suis pendant ma fin de session pour vrai j'étais écoeurée mais la vie continue aujourd'hui j'ai essayé d'aller à l'urgence mais c'était plein pour ma gorge en pharmacie ils peuvent rien faire parce que je viens d'avoir un shot d'antibiotiques fait que je croise les doigts je vais appeler demain matin à 8h15 à ma clinique médicale c'est ce qu'il faut faire quand tu veux avoir un rendez-vous d'urgence fait que c'est ce que je vais faire j'aurais vraiment aimé avoir un rendez-vous aujourd'hui mais j'en ai pas eu il fallait vraiment que j'aille à l'épicerie parce qu'on était dû en fruits en légumes et en pain j'ai ramassé quelques autres affaires fait que je vais prendre le temps de vous montrer ça vraiment désolé pour ma voix il y a quelque chose qui me donne espoir que ce soit pas mon strep c'est que je me sens congestionné fait que peut-être que c'est juste un gros rhume que j'ai en tout cas à suivre demain j'ai pris un pain deux pains excuse moi j'ai pris des bagels au sésame parce que c'est trop bon j'ai pris une couronne de brocoli qui est en spécial à genre une pièce des asperges en spécial encore une fois des céleri j'en avais plus du tout petites carottes pour me simplifier un petit peu la vie pour les lunchs j'ai pris des fèves vertes mais aussi un mélange confort comme ça tu peux me faire un bouillet aux légumes ce soir les enfants ils aiment pas ça mais c'est juste rempli moi j'ai besoin de ça là on dirait que c'est bon quand t'es malade un bon bouillet aux légumes j'avais faim pour ça fait que je me suis dit que j'allais me faire à manger qu'est-ce qui allait me faire du bien j'ai pris des pommes on n'avait plus pas en tout genre les fruits et légumes que j'ai pris quasiment on n'avait plus les fraises étaient en spécial puis vous l'aurez deviné j'en avais plus j'en avais pris trois paquets ça peut paraître excessif là mais comme on est trois avant des lunchs à faire ça va vite pendant la semaine de relâche aussi on n'a pas encore beaucoup de fruits pendant j'ai pris des raisins vert et des raisins rouges c'était pas au meilleur prix aussi passé mais honnêtement ça ne faut pas de faire 4-5 places j'ai pris des bananes les miennes ça en est dégueulasse je vais d'ailleurs faire peut-être des muffins aux bananes mais pas aujourd'hui parce que je vous avouerais j'ai le goût de faire une sieste c'est Clémentine j'ai pris j'ai pris 2 cacatruques j'ai pris 2 cacatruques j'ai pris encore en spécial car j'ai tout passé ceux que j'avais acheté la semaine passée j'ai acheté du Philadelphia wheat le meilleur à mon avis ça c'était en réduction à 30% le rôti de bœuf ça fait que c'est parfait pour mon bouillie aux légumes j'ai pris du jambon le plus chipette là c'est tout le temps lui comprends pour les lunchs j'ai pris la sauce à pizza Stéphano Faita parce qu'il me restait plus de sauce à pied cette semaine j'ai été mal pris mais je me suis arrangée là on était à gros manque de vinaigrette pis j'avais 5 quand j'étais à l'épicerie ça c'est pas de bonne idée en fond ça prenait de la vinaigrette range fait que j'ai pris la sélection comme ça il y avait ceux de chez Maison Orphée en spécial fait qu'il y avait Dijon et Érable ça m'a tenté d'aussi essayer la celle d'Irresistible qui était comme peut-être 50 cents de moins que celle de Maison Orphée DS Vertu j'ai jamais essayé ça moi genre cette dressing là pis j'en entends souvent parler fait que j'avais envie de l'essayer j'ai acheté une sauce miel et aïe comme ça tout simplement pour mettre avec du poulet des fois à mariner du poulet là-dedans le faire cuire tu sais ça fait une petite marinante facile j'ai pris une confiture de framboise bonne maman c'est tellement bonne cette confiture là j'ai pris un maïs comme ça en canne et puis un paquet de macaronis ils n'en restaient plus donc là j'ai été au Dolorama mais je me sens vraiment essoufflée pis fatiguée fait que je pense que je vais essayer de vous le présenter peut-être plus demain parce que j'essaie d'économiser ma voix le plus possible je vais juste vous montrer j'ai acheté un jouet de chien à Pablo et il capote j'ai fait le le oh tu l'aimes-tu ton jouet? ah il est pas pire hein? il est pas pire ton jouet hein? oui mon chien oui en vrai j'ai pris la décision de pas y acheter des jouets ailleurs qu'au Dolorama parce que peu importe le jouet il le détruit en genre une journée ça vaut pas la peine ça vaut pas mon argent littéralement donc c'est ce que je fais là ceux qui ont des chiens pis que vous leur achetez des jouets vous me le direz mais mon beau Pablo il déchiquette ça sur un moyen temps fait que alors littéralement il l'a déjà brisé montre moi Pablo regarde vous voyez? coucou coucou ça fait un petit bout je vous ai parlé honnêtement je vais pas être dramatique mais comme pire semaine occupée de ma vie cela étant dit j'avance dans tout ce que j'entreprends genre ça va quand même bien malgré tout j'ai fait du travail j'avais deux contre-rendus critiques à faire c'est fait là je m'en vais travailler dans mes séquences didactiques pour le début de mon stage ça y va au toast je vais tout avoir le temps de terminer ça d'ici demain on espère fait que là je voulais vous montrer quelque chose de vite fait c'est Joannie une de mes amies là qui me suit sur Youtube pis qu'on se suit sur Instagram depuis un bout elle m'a envoyé ça par message privé en me disant que elle pensait que ce serait de mon goût fait que c'est le Delight Cold Foam comme ça pis elle l'avait pris à la vanille pis tu sais on a comme des goûts similaires là on aime la même crème à café c'est ma crème à café Starbucks la thé à la noisette elle aussi j'en sais sa crème bref elle m'a recommandé d'essayer ça en café glacé fait que je me suis mis un reste de café avec de la glace pis on va essayer ça oh my god ok je l'ai brossé pis en tout cas je l'ai comme essuyé parce que ça fait un dégât partout je sais pas ce que je pensais là de le remplir de moi on va test tester ensemble bon étonnant je pense que vu qu'il y a encore beaucoup de crème qui est en haut ici ça goûte pas full la vanille je suis pressée d'abord la vanille ouais 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 très très bon je vous dirais est-ce que ça remplace mon autre crème à café ? non jamais mais pour des petits cafés glacés estival comme ça j'apprécie en profitant de ma pause je voulais prendre le temps de vous montrer j'ai reçu de Azazi c'est un site de robe là si jamais vous saviez pas c'est vraiment bon pour les robes de demoiselles de noire des échantillons de couleurs pour mon mariage mais là faut que je vous le dise je suis vraiment en gros dilemme je pense que je vais tout foutre ça aux poubelles j'ai comme un autre concept complètement différent parce que j'ai réalisé que la salle où on va avoir notre réception est rouge rouge et noir tu sais comme avec ça dites moi ce que vous en pensez mais moi je pense que ça va être affreux fait que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais y aller dans les tons de noir blanc pis doré à la place mais là je suis vraiment pas sûre je suis vraiment vraiment pas sûre c'est dans un an et demi le mariage on s'entend là j'ai vraiment le temps de changer d'idée pis du pas en fait mais bon je pense rien qu'à ça fait que je vais aller continuer de travailler un tout petit peu je vais essayer de continuer à m'endurer comme vous pouvez entendre là c'est pas bien bien mieux là dans ma voix mais je survis je survis fait que je vais aller faire ça coucou fait qu'on va essayer les nouveaux oreo space donk j'ai acheté ça au Walmart aujourd'hui je suis pensé d'être prête chercher des bottes de pluie à Léon pour une entretien on adopte ça il y a des télescopes des fusées ça m'appelle Billy ? Billy elle a un casque d'astronaut une nettoile on a une nettoile super tiens on va le fuser ok moi je vais avoir un télescope bon ça coûte quoi cette histoire là ? ouais écoutez les bonbons tu peux manger la bleue ? ça en goûte le chocolat et le crémant ça coûte vraiment juste l'oreo m'envoie ouais t'es pas d'accord ? il y a un crunchy comme de bonbons ah oui ? il y a des bonbons spéciaux t'es trop bien je veux en manger deux non et c'est comme ça pétille ouais moi je savais pas il y a des bonbons spéciaux dedans donc pour ma part solide 8 sur 10 toi Francis ? certes ça battra jamais les oreo orifinal moi mais bref dans les oreo c'est les oreo au gâteau de fête ça va ? ça va ? ça va vraiment bon je crois que c'est les mien aussi tu vas être aussi au gâteau de fête ? the girls that get it get it allo allo on est vendredi il est 9h moins 10 je reviens d'un rendez-vous chez le médecin pire rendez-vous chez le médecin de ma vie on aurait dit que je faisais perdre la temps à la médecin là-bas c'est vrai qu'elle comprenait pas pourquoi j'étais comme ça pourquoi j'étais là-bas en fait là elle comprenait pas j'ai été toute la semaine malade je file pas bien encore mais c'était une perte de temps d'aller là selon elle ils m'ont quand même fait un test de gorge ça fait qu'on verra le résultat là j'espère en passant pas l'avoir le strep là c'est juste que maintenant il faut que je vérifie j'ai été au Subway m'acheter le biscuit 12 pouces je l'ai partagé avec Francis c'est vraiment énorme ils l'ont fait chauffer je voulais le goûter avec vous désolé si vous entendez Francis je vauge le vidéo en arrière c'est la vie c'est vraiment bon il est plus moelleux il est plus moelleux que leurs biscuits habituels ouais je sais pas c'est vraiment bon ceux qui aiment la crème glacée avec les gâteaux là devraient vous amener 2-3 boules de crème glacée là-dessus trop bon j'essaie de me motiver je suis sur mon dernier stretch j'ai fini mon travail pis je le remets à fond j'ai pas le choix c'est la date de la remise pis là je me couche pas à minuit fait que je me donne 1h top chrono pis je vais avoir terminé si c'est pas fini c'est tant pis pour vrai je le remets comme ça pis je perdrais des points je suis fatiguée ok guys j'ai réussi j'ai travaillé jusqu'à 10h record j'ai remis le travail est-ce que c'était 100% parfait non mais c'est ça que je voulais venir vous dire c'est que des fois juste de faire les choses pas de s'en débarrasser mais comme de faire les choses au complet c'est mieux que de faire les choses parfait tu comprends fait que c'est ça c'était mieux de faire ça que de manquer des points parce que je le remets en tort pis nanani nanana donc je l'ai remis comme ça pis je suis satisfaite je suis super contente de moi j'ai travaillé très très fort je me suis faite dire par 2 personnes proches de moi récemment que comme j'avais tout le temps l'air en dépression dans mes vlogs et ou que j'avais tout le temps l'air sur le bord d'un mental breakdown pis j'espère que vous avez pas cette sensation là c'est vrai que c'est difficile mettons tu sais c'est une grosse session vraiment c'est exigeant et tout mais je me sens quand même bien malgré tout j'ai beaucoup de moments de bonheur je ris je m'en mets moins sur les épaules qu'il y avait aussi fait que je veux juste que vous sachiez que malgré que c'est difficile je vais bien fait que c'est ça là n'ayez pas peur pour ma sécurité et tout ça va bien là sur ça je vais aller me coucher parce que je suis très 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 fatiguée allo allo on est lundi soir moi ça va vraiment bien ça fait un bout que je vous ai parlé je pense la dernière fois c'était peut-être vendredi j'ai été je sais pas si je vous l'ai dit même j'ai été à un rendez-vous chez le docteur pis elle m'a dit ta gorge elle m'impressionne pas ben ben pis là j'avais le goût de pleurer parce que je me sentais vraiment pas bien pis là tranquillement ça a commencé à aller de mieux en mieux mais c'est pas encore parfait là tu sais vous entendez dans ma voix c'est pas hyper parfait mais là aujourd'hui on est lundi j'ai été en stage toute la journée ça s'est hyper bien passé mais j'ai eu l'appel de la clinique de médecin comme de quoi j'avais encore le stress d'encore fait que là je me refais donner des antibiotiques pendant quelques jours fait que c'est ça je vais avoir des antibiotiques encore fait que j'étais pas folle j'étais pas folle c'est pas parce que ma gorge était pas impressionnante qu'il y avait rien rapidement je voulais tester avec vous quelque chose et vous montrer mes achats du dollar à moi ce qu'on va tester c'est ce Body Armor Light Dragon Fruit Berry Super Drink oh my god ça sent hyper bon c'est comme une boisson d'électrolyte pis genre your girl elle recommence sa petite routine de suppléments sa petite routine d'électrolyte sa petite routine de... tu comprends? parce que là je suis dans un 6 semaines ok? où il faut que je rentre dans l'identité de ma future profession genre 6 semaines en tant que prof à temps plein fait que là j'essaie de prendre soin de moi à travers de ça parce que pour vrai mes journées vont vite genre c'est hyper le fun j'adore ça mais ça va vite ok? je te dirais au niveau du goût genre 3 sur 10 c'est vraiment pas la meilleure chose que j'ai bu de ma vie on va être honnête avec vous mais je vais le voir au complet aujourd'hui là j'ai eu de la misère à prendre le temps de dîner genre pour vrai là je veux pas exagérer mais c'est parce qu'on va prendre des marches le midi avec les autres enseignants fait que tu sais c'est pas... j'aurais pu la manger parce qu'on a quand même des longs dîners en tant qu'enseignants mais on va prendre des marches pis ma salade je sais pas ce qui arrivait là mais c'était du kale là pis je pense que j'ai pas coupé mon kale assez petit genre j'avais de la misère à manger en dedans d'une demi-heure je comprenais pas ce qui se passait en tout cas c'est tout ça pour vous dire que your girl is hungry je vais manger beaucoup au souper probablement moi pis ma boisson 3 sur 10 on voulait vous montrer les petits achats du Dolorama fait que là mes enfants de jardinage je m'en suis pas mal servie malheureusement je vais vous montrer ça après mais j'ai fait toutes mes semis en fin de semaine même si je filais pas j'ai pris le temps comme de faire des choses que j'aimais et tout à travers mes petites crises de oh je me sens pas bien et tout fait que c'est ça j'ai fait plein de semis pis j'ai hâte d'en faire d'autres là je vous dis ça c'est en partie comme une obsession pour moi mais là j'ai toutes les easter things à vous montrer c'est full excitant je trouve moi j'aime ça les petites fêtes comme ça je dis là c'est genre une de mes parties préférées d'être maman pour vrai là genre j'adore ça pis là en plus on va être toute seule ici pour Pâques donc je voulais prendre des petites choses pour rendre ça spécial avec les enfants il y a des choses que je vais mettre dans leur panier de Pâques mais il y a des choses que je vais garder à part pour faire des petites activités de Pâques et tout donc il y a ces petits ensembles de décorations là les lapins comme ça les cocos c'est cool j'ai pris des chocolats de Pâques à décorer comme ça je trouvais ça cool j'étais comme une autre affaire une autre petite activité affaire qui va nous faire manger des coffins pas bon pour la tenter ah 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 dernier euh euh item de ce type c'est les bonbons 4D là les bonbons 4D si vous suivez pas Antoine sur Tiktok c'est 3D plus délicieux la plupart du temps c'est vrai ils sont assez bons ces bonbons là pour vrai mais là c'est comme en forme de Lego c'est de type Lego fait que on va pouvoir empiler ça puis faire des petites créations Lego bonbons mais ça mais c'était ceux de la Saint Valentin que mes parents avaient acheté chez eux en tout cas ils étaient bons mais là j'ai hâte de voir moi les bonbons aux oranges là j'aime pas ça mais ce sera pas à moi de toute façon je vois pas pourquoi je chiale j'ai pris 3 petites brochettes de de marshmallow moi j'adore ça mais mes enfants je pense que je pense que Thomas il aime pas ça mais il semble que Billy non plus je pense il y a un j'y ai juste un des enfants qui aime ça mais c'est pas grave ça va en faire plus pour moi après ça je leur ai pris chacun un petit kit là d'or comme ça la madame au Dolorama qui passait mes items elle me disait toi tu dois avoir 3 enfants j'étais comme mais oui elle dit ben si ça prend tes nièces pis tes neveux aussi j'étais comme non non on a 3 enfants fait que ça m'a bien fait très c'est vrai j'ai pris 3 de tout presque j'ai pris 3 fois les petites gommes comme ça Billy Rose est un peu jeune pour m'acheter de la gomme mais avec supervision ça s'en vient fait que tu sais il y a 3 ans je pense que je peux commencer mais vraiment avec supervision une à la fois c'est ça sinon je vais y changer je vais la watcher avec une si je vois qu'elle avale une gomme j'y en donnerai plus dernière chose c'est pour la chasse aux oeufs j'ai fait j'ai fait ma chupette un peu j'avais des oeufs pré remplis avec des bonbons gommeux pis des oeufs pré remplis avec des bonbons comme ça là c'est quoi donc ? ouais ça c'est des jelly beans ça c'est d'autres sortes de bonbons j'ai trouvé ça super après ça pour les cocos que j'ai déjà j'ai pris des petits chocolats comme ça et des chocolats Kinder comme ça ils vont en avoir 2 chaque pis c'est ça c'est parce que genre j'ai perdu plein 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 de cocos pis lui fallait que je rachète des cocos et des bonbons pis je voulais plusieurs types de bonbons donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'y aller comme ça à suivre je vais voir si j'aime ça s'ils sont bien réutilisables et tout je vous donnerai des nouvelles aussi fait que c'est tout pour les achats de Pâques déjà genre ça a coûté cher ce fois-là au dollar amour ben vous l'avouez mais j'avais aussi genre des affaires plates comme des sacs en plastique c'est ça là des trucs à jardinage mais j'avais déjà acheté la plupart de mes trucs de jardinage déjà fait que c'est vraiment les choses de Pâques qui vont vite c'est comme quand t'achètes x3 là ça peut aller très très vite je vais vous montrer mes semis rapido presto aaaah toutes mes semis là on voit rien parce que c'est tout embué mais les plateaux comme ça c'est ma belle belle mère qui me les a donnés elle m'a aussi donné un tapis chauffant donc c'est la première fois que je me sors de ça ces lampes là je les ai achetées sur Amazon jusqu'à maintenant je les aime mais tu sais mes plantes elles ont pas germé encore fait que est-ce que je les aime tant que ça j'ai acheté ça au dollar amour à ma dernière run du dollar ma mère elle ne joue que par ça pour ses semis là pour les arroser et tout ces lampes là genre j'aime ça ils s'en boitent l'une dans l'autre je pense que je vais en acheter deux autres parce que là j'aurai de la place pour en mettre une autre là pis une autre là mettons tu sais lampes avec une mini serre comme ça et tout pour vrai j'adore faire des plantes m'occuper de mes plantes et tout genre tellement I'm obsessed j'ai tellement hâte à mon jardin guys là vous avez même pas idée ce soir pour souper je fais des longues de porc il était vraiment hyper spécial à mon super-c pourtant j'ai pas vu ça genre dans le circulaire peut-être que je l'ai juste mal regardé ou quoi que ce soit mais c'est ça que je fais je l'ai assaisonné avec ça des piqûres là la moutarde au miel je l'adore ça aussi là genre I'm obsessed with it fait que ça va être délicieux needless to say je vais faire probablement du riz pis des légumes avec ça il y avait plein de beaux spéciaux dans les légumes cette semaine ça valait vraiment la peine ce soir j'avais des petites choses à faire pour ma classe pour demain puis je voulais écouter Big Brother avec Francis on l'a même pas écouté hier fait que je sais même pas c'est qui qui se fait éliminer et tout donc j'ai super hâte de passer du temps avec lui j'ai des choses à faire mais je me sens énergisée aujourd'hui ça va hyper bien pis pourtant ok vous allez trouver ça tellement bizarre parce que ça fait deux fois que je charlotte ça sur ma chaîne déjà récemment je suis sur ma deuxième journée de mes règles fait que genre je sais pas ce qu'il se passe je sais pas quelle mouche m'a piqué je pense que c'est le fait que ma session soit finie pis que là je sois juste comme dans mon stage pis que ça allait bien hum je sais pas je sais pas but I've got energy your girl is energetic donc sur cette note positive j'aimerais prendre le temps de terminer le vlog hum ainsi je vais pouvoir vous en recommencer un nouveau bientôt pis sur ce on va se reparler une prochaine fois tout le monde bye 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 merci